Chaque année, autant Revenu Québec que l'Agence du revenu du Canada cherchent des bénévoles pour aider les personnes à faire leur impôt. Ça aide vraiment des centaines de milliers de Canadiens. On en discute avec Carl-Philippe Marchand-Giguerre, porte-parole régionale d'Agence du revenu du Canada. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir avec vous. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous, comment ça fonctionne? Bien, en gros, si je peux commencer par résumer, le service d'aide en impôt au programme des bénévoles ou comme on l'appelle par son acronyme le SAIPB, c'est un programme qui est ministré conjointement par Revenu Québec et l'Agence du revenu du Canada depuis 1988. Donc on parle de plus de 35 ans, alors ça a fait ses preuves. Et vous le disiez tantôt, c'est plus de 180 000 personnes l'an dernier qui ont fait appel au service. On avait 3 000 bénévoles répartis dans 530 organismes qui ont permis d'aller chercher jusqu'à 633 millions de dollars en remboursement, crédit, prestation, auxquels ces gens-là avaient droit. Et qui a droit? Bien, justement, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour rappeler aux gens qui ont une situation fiscale simple, qui ont un revenu modeste, qui sont accessibles pour le programme et qui peuvent se renseigner donc au revenuquebec.ca barre oblique bénévole avec un S. Et ils vont être ensuite jumelés dans la région avec un organisme qui pourra vraiment venir s'assurer qu'il y a un bénévole attitré à leur cas et qui pourra les aider à faire leur déclaration et les soumettre. C'est ça, c'est vraiment les organismes de différentes municipalités qui offrent le service avec les bénévoles. Exactement. Donc les gens peuvent s'inscrire comme bénévoles en ligne à la même adresse. Ils vont être jumelés avec un organisme dans leur région. Il y a plusieurs façons d'aider. Depuis la pandémie, évidemment, on a élargi des services pour le faire par vidéoconférence, de façon virtuelle, mais aussi, bien sûr, toujours en personne. Et puis, les gens vont être jumelés avec un organisme qui, lui, va recevoir du soutien d'agents qui les accompagnent, des lignes directes pour nous rejoindre, pour poser des questions. Il y a même des subventions qui sont disponibles selon le nombre de déclarations. Alors, l'organisme a beaucoup d'avantages aussi à participer. Et là, on va jumeler tout ce monde-là et ils vont pouvoir travailler ensemble pour aller chercher les prestations et crédits auxquels les gens ont droit. Quand je disais tantôt, on parle de personnes qui ont une situation fiscale simple, donc généralement un revenu de moins de 35 000 $ qui provient d'une seule source et qui n'est pas de l'entreprise personnelle ou encore des placements. Et c'est simple, devenir bénévole, même si on n'est pas très bon avec les chiffres, on peut réussir? C'est très, très simple. En fait, évidemment, quand vous vous inscrivez, on vous rappelle, dans les 48 heures, on va poser quelques questions sur votre niveau d'aisance. Les logiciels sont fournis, donc vous êtes accompagnés avec le logiciel, mais aussi avec des agents qui sont là pour vous aider. Et puis, par la suite, les organismes aussi qui ont des besoins autres que des gens qui sont très familles avec les chiffres, que ce soit, par exemple, l'accueil pour les gens qui vont venir sur place dans les organismes, encore du soutien administratif pour gérer vraiment toute la mise en commun des gens. Alors, c'est un peu... On cherche très large, on ratisse, et puis on est ouvert à tout type d'aide qui peut être offerte. Comme je disais tantôt, c'est quand même plus de 3 000 bénévoles à travers le Québec l'an dernier. On aura besoin encore davantage cette année de services de plus en plus en demande. Oui, puis j'avais fait un reportage il y a deux ans, on voyait les images tantôt, et c'était beau à voir. Il y avait des bénévoles qui sont là depuis 20, 30 ans, des nouveaux bénévoles, tout le monde s'aidait. Et même ceux qu'on aidait, il y avait beaucoup de merci, merci. Ça faisait des années, disons, qu'ils n'avaient pas fait leur impôt pour leur marque qui était moins bien, qui était moins en forme qu'avant. On pouvait aider. C'est beau à voir quand même tout ça comme service. Non, absolument. C'est des gens qui donnent beaucoup d'heures, beaucoup de temps, qui sont même parfois passionnés par l'idée d'aller chercher justement ces prédits, ces crestations-là, de vraiment faire toutes les ramifications de la situation de chacun pour voir de quelle façon ils peuvent bénéficier davantage de tout ce que leur est offert. On voit des gens qui le font, vous le disiez, depuis 20, 25, 30 ans. On remet chaque année des certificats à ceux qui ont atteint un certain nombre d'ancienneté. À chaque fois, je suis subjugué de constater ceux qui en ont fait vraiment une vie, qui sont à la retraite et qui en font encore plus. Donc, c'est beau. Les gens sont disponibles dans les régions. Comme je le disais tantôt, il y a même eu plus d'implications en pandémie parce qu'en plus, il y a vraiment des gens qui ont commencé à s'impliquer virtuellement, qui n'avaient pas nécessairement le temps d'aller dans les organismes qui maintenant prennent des heures en soirée pour participer et faire leur part. Alors, c'est vraiment bienvenu. Oui, ça, c'est important de dire qu'on peut le faire de la maison, comme vous disiez. Absolument. C'est ça, on va s'adapter selon vos disponibilités, selon les besoins de chacun. Donc, c'est très intéressant aussi. Il y a des personnes parfois plus âgées qui sont habituées de fonctionner en papier et qui vont vouloir venir vraiment à personne. Mais il y en a d'autres qui ont très peu de temps à mettre parce qu'ils combinent parfois plusieurs choses dans la vie. Donc, ils pourront le faire aussi par format virtuel. Puis, je voulais aussi en profiter pour dire qu'on a encore des besoins, particulièrement, on a commencé le recrutement en novembre. Ça se passe très bien. Mais on a encore des besoins dans deux régions particulièrement qui sont le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, autant au niveau des bénévoles et des organismes. Donc, comme je le disais, il y a plusieurs avantages à participer, autant au niveau des subventions que des prêts de matériel, que des dons qui sont disponibles. Alors, on invite vraiment tous à aller voir en ligne au revenuquebec.ca.bénévole. Alors, autant, comme vous disiez, si on peut aider sur place ou par visioconférence, on peut vous rejoindre et donc aider. Exactement. On est toujours là. Et puis, il y a des agents qui vous rappellent en 48 heures et qui vont voir de quelle façon vous pouvez aider et avec qui vous pouvez être jumelé. Alors, vous êtes vraiment pris en charge tout au long du processus avant et pendant. Carl-Philippe Marchand-Gigard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et bonne saison d'impôt. Merci beaucoup. Ça s'en vient, grand-père. Bon dimanche. Moi aussi.